bonjour à tous j'espère que vous allez bien donc aujourd'hui vidéo un peu surprise en milieu de semaine que j'aurais envie de vous faire sur les dividendes 2023 qui vont être versé par rapport aux résultats des grosses entreprises françaises de 2022 donc on verra ça sur un site internet que j'aime beaucoup s'il s'appelle divideland donc voilà on a les rendements pour chaque entreprise les dates de versement des dividendes et puis les l'historique des cinq dernières années donc on va rapidement voir ça donc comme d'habitude n'hésitez pas à vous abonner à partager la vidéo à me lâcher un maximum de like ça me ferait très plaisir et pour les personnes intéressées par mon twitter le lien est dans la description bien sûr je ne pas un conseiller financier mon avis dans cette vidéo ne représente pas un conseil d'investissement elle est juste réalisé à but pédagogique chaque investisseur devra sa propre stratégie investir en bourse représente un risque vous êtes le seul responsable de vos achats et ventes d'actions donc on se retrouve sur divideland point fr un site que que j'aime beaucoup pour voir rapidement les 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 dividendes des on va dire les plus grosses sociétés françaises ya pas toutes les sociétés françaises non c'est plutôt les grosses les grosses capi donc c'est intéressant je vais pas vous faire la description description du site je vous laisse aller voir par vous même ce que je vais vous montrer c'est le classement on va dire des sociétés du cac 40 et les dividendes de 2023 qui sont classés du plus haut rendement au plus faible donc par exemple nj on a plus de 10% de rendement si on clique dessus on voit que les cinq dernières années des versements des dividendes et on voit que par rapport à l'année dernière on a une augmentation de 65% au niveau d'engie et quand et qu'on va un peu plus bas on voit les on voit les dates à l'assemblée générale 26 et le détachement du dividende classique ce sera le 28 avril pour pour engie avec un paiement le 3 mai voilà comme ça ça peut vous donner une idée rapide au niveau du dividende voire aussi calendrier quand est-ce qu'ils versent leurs dividendes et c'est donc aller vous faire un tour sur site bien sûr moi je vous montre juste classement des rendements est ce qu'il faut prendre jnj en portefeuille chacun a sa stratégie d'investissement chacun fait comme comme il le souhaite je vais juste vous montrer rapidement déballer le classement des plus hauts rendements pour les sociétés du cac 40 donc engie ensuite on a crédit agricole bien sûr voilà les bancaires ont toujours eu un gros rendement sur sur dividende 9% pour créer des agricoles ça le même dividende que l'année dernière 1 05 par action et on voit qui ça se passera au mois de au mois de juin le le versement du dividende pour pour créer des agricoles ensuite stelantis pareil gros rendement presque 9% de rendement stelantis elle est toute récente 2000 2020 avait un dividende exceptionnel de 32 centimes là pour le moment ça augmente bien plus 29% par rapport à l'année précédente et ça va se passer le versement au mois de au mois de mai ensuite on a orange voilà orange et comme d'habitude gros rendement un dividende qui tourne aux alentours des 70 centimes qui est versé par contre en deux fois le la compte au mois de décembre et le solde au mois de juin voilà pour orange ensuite on abat total énergie cas plus 44% par rapport à l'année précédente mais ça à cause bas grâce on va dire à l'envolée des prix du du baril et surtout les résultats exceptionnels de total ils ont versé un euro de dividendes exceptionnel sinon voilà on voit l'historique des dividendes ça tourne toujours aux alentours des 2 euros 65 ça fait quand même un bon rendement quand sur total et c'est un versement tous les trimestres pour total énergie donc quatre fois par an donc voilà c'est intéressant si total ensuite société générale rendement de plus de 2% de 1 plus de 6% 1 euros 70 par action presque pareil que l'année dernière versement au mois de juin je voudrais quand même aussi vous préciser comme je tourne la vidéo le jour des de la débâcle des bancaires les les rendements là qui sont qui sont annoncés c'est par rapport aux résultats annuels qu'ont été par exemple société générale 8 février ils ont annoncé un dividende de 1 euros 70 mais bien sûr faut qu'il soit validé à l'assemblée générale qui va se passer par exemple pour société générale le 23 mai ça veut dire que d'ici le 23 mai si on a une crise financière ou je ne sais quoi une troisième guerre mondiale bien sûr que il y aura peut-être des entreprises qui vont couper leurs dividendes ou voilà on n'en est pas encore là bien sûr mais c'est quand ils disent dividendes annoncés c'est pas sûr et certains sont il n'y a jamais de sûr et certains sont à une troisième guerre mondiale on a d'autres soucis que de penser à nos actions en bourse mais voilà pour être clair si on a une crise financière dans les semaines à venir ou avant le 23 mai tout à fait possible que que les bancaires coupent leurs dividendes mais bien sûr on en est encore très loin mais je préfère quand même le préciser on ne sait jamais donc ensuite on à bnp paribas c'est exactement pareil 6% de rendement de 3 euros 90 par action et ils nous ont aimé septembre je sais pas pourquoi il ya deux parce que c'est un versement classique pour bnp deux fois classique bon c'est pas très grave bnp donc gros rendement si ça prend un axe à presque 6% accès intéressant on voit 10% de plus que l'année précédente on voit ce qui est intéressant voilà moi j'aime ce genre de société avec avec des augmentations de dividendes chaque année crise qu'au vide il n'avait pas coupé 73 centimes donc c'est toujours toujours intéressant axa ça sera ça va se passer au mois de 2 mai pour le versement du dividende ensuite on a bouygues 5,6 % de rendement 1 euro 80 par action voilà bouille aussi on voit bien 70 180 pour les personnes moi j'aime bien quand ça augmente chaque année mais voilà bouille on sait que avec 1 euro 80 on a presque un rendement de tous les tous les ans de 5 entre 5 et 6 % par rapport au cours de l'action c'est intéressant ensuite on a michelin donc michelin les mètres moins 72 par rapport à 2022 mais il ya eu un split donc c'est pour ça ça n'a pas mis un jour alors que voilà ici on voit que c'était un jour ça fait plus 11 % par rapport à l'année dernière donc c'est aussi c'est aussi pas mal et ça va se passer au mois de au mois de mai ensuite on a sanofi rendement 4% voilà on connaissait nos filles ses dividendes chaque année depuis de longues années là on a plus 7 % par rapport à l'année dernière on a 3 euros 56 par action ça va se passer aussi au mois de 2 mai le versement ensuite on avait au lit à 4% de rendement 1 euro 12 par action plus 12% par rapport à l'année précédente donc on voit que c'est intéressant si veolia elle a bien repris la hausse au niveau des versements de leurs dividendes et ça va se passer aussi au mois de mai publicis groupe presque 4% de rendement on a une belle augmentation 6 dividendes de 21% par rapport à l'année dernière vous avez versé 2 euros 40 là on a 2 euros 90 et ça se passera au mois de juillet juillet ensuite on a danone danone c'est voilà c'est comme un peu sanofi c'est toujours à peu près le même le même dividendes aux alentours des 2 euros et ça va se passer au mois de au mois de mai ça nous fait deux euros par action à rendement de presse 4% pour danone on aura vinci avec tout à peu près 3,7% belle augmentation de dividendes 38% par rapport à l'année dernière voilà ça fait un gros bond versé deux fois dans l'année on a la compte au mois de novembre et le solde au mois d'avril pour vinci ensuite on aura saint gobain rendement de 3,6% aussi une belle augmentation de 23% par rapport à l'année dernière et ça se passera au mois de juin carrefour on est à un autour des 3% donc carrefour une petite augmentation du pour cent par rapport à l'année dernière ça se passera au mois de juin aussi le versement ensuite on aura vivendi avec 2,6% de rendement elle avait elle avait bien chuté après après le la crise qu'au vide pour le moment c'est comme l'année dernière ça se reprend petit à petit au niveau des dividendes pour vivendi et ça se passera au mois de au mois d'avril ensuite on aura kering bah kering belle progression plus 17% par rapport à l'année dernière versement deux fois avec la compte et puis le solde donc la compte c'était au mois de janvier et le solde au mois de mai pour kering ensuite thalès un peu plus de 2% aussi de rendement belle augmentation de 15% par rapport à l'année précédente et aussi versé en deux fois à cons au mois de décembre et solde au mois de mai on aura le grand aux alentours des deux pour cent belle augmentation de 15% on voit une belle augmentation presque chaque année des dividendes ça c'est c'est ce que je recherche dans mes actions long terme mais j'ai pas de le grand parce que j'ai préféré schneider électrique ça se passera au mois de juin pour le grand donc schneider électrique comme le grand à peu près 2% de rendement à 3 euros 15 par action une augmentation de 9% par rapport à l'année précédente vous voyez là très intéressant l'augmentation de schneider électrique chaque année et ça se passera au mois de mai air liquide 2% de rendement voilà très très joli aussi le dividende de d'air liquide juste 2% d'augmentation par rapport à l'année précédente et ça se passera au deux mois de mai et si leur luxotique à 2% environ de rendement belle augmentation par rapport à l'année dernière avec plus 29% et ça se passera ça se passera au mois de mai aussi pour le versement cap gemini 1,8% de rendement c'est belle augmentation par rapport à l'année dernière 35% d'augmentation pour une valeur de latex et c'est pas mal du tout rendement de presque 2% pour une valeur tech c'est vraiment pas mal et ça se passera au mois de juin ensuite l'oréal presque 2% 1,6% de rendement superbe augmentation de 25% par rapport à l'année dernière et ça se passera au mois d'avril télé performance un peu moins de 2% aussi très belle augmentation chaque année presque et là on a plus 17% par rapport à l'année dernière et ça se passera au mois d'avril airbus 1,5% de rendement donc airbus avait coupé de les deux années du co vide là on est bien reparti à la hausse avec 20% de plus que l'année dernière et ça se passera au mois d'avril euro fin scientifique 1,5% ils vont verser un euro un euro par action identique par rapport à l'année dernière et ça se passera au mois de juillet lvm h donc 1,5 de rendement plus 20% par rapport à l'année dernière donc c'est vraiment vraiment pas mal 12 euros par action on voit on voit cette pelle envolé depuis 2017 on est à 5 euros on est à 12 euros maintenant et ça va se passer en deux fois la compte au mois de décembre le solde au mois d'avril et ben voilà 12 12 euros par action pour lvm h ensuite on a harcelor mittal pareil à peu près 1,4 plus 16% par rapport à l'année dernière intéressant ça se passera ils ont pas annoncé encore marcelor mittal n'a pas écrit safran 1% plus 170 % par rapport à l'année précédente mais voilà il était qu'à 50 centimes on n'est pas encore revenu sur les cours d'avant qu'au vide mais ça augmente bien pour safran ça se passera en mois de juin hermès presque 1% et une augmentation par rapport à l'année dernière de 63% donc c'est vraiment vraiment exceptionnel sur hermès et ça se passera bas là il y a eu la compte au mois de février et le solde au mois d'avril ensuite on aura renault avec qui reprennent juste le versement de dividendes depuis il ya eu trois ans sans versement les reprennent juste avec 25 centimes par action voilà c'est le début du renouveau de renault à voir dans les dans les années à venir ce que ça va donner au niveau de renault et ça se passera au mois de juin voilà après voilà il s'est pas encore donné je crois que dasso system j'ai vu une annonce qui avait été faite après voilà alstom père nori carretou donc vraiment je vous conseille vraiment site pour aller vous donner un petit coup d'oeil voilà par exemple il ya le calendrier on a tout on a les autres entreprises là je vous ai montré que le cac 40 avec avec le calendrier on voit qu'au mois de mai c'est là où il y aura plus plus de paiement de dividendes voilà je vous conseille vraiment d'aller sur site pour vous donner une petite idée bien sûr je vous ai juste montrer les rendements chacun sa stratégie personnellement je les gros rendements ça m'intéresse pas trop je préfère des bons rendements avec des sociétés en croissance on va dire et puis vous pouvez très bien mélanger aussi votre vos vos portefeuilles comme vous le souhaitez voilà en conclusion donc je vous ai écrit bas bons résultats d'entreprise égale augmentation du dividende donc il n'y a pas de mystère quand quand les sociétés délivre des bons résultats annuels on a quand même plus de chances d'avoir des augmentations de dividendes c'est ce qui s'est passé cette année avec malgré le contexte économique des plutôt des bons résultats des entreprises françaises en 2022 donc la plupart augmenter leurs dividendes donc c'est pour ça que avant de de vous lancer dans une société bien faire une bonne analyse fondamentale comme je vous montre dans mes vidéos d'analyse fondamentale regarder le plus haut ratio les héros la marge nette etc c'est toujours important de bien savoir dans quoi on se lance quelle quelle société est ce que ça nous convient pour du long terme le dividende etc sans oublier aussi une petite analyse technique pour voir où est ce qui où est ce qu'il en est au niveau du du cours le cours de l'action de cette société donc voilà donc n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez des questions je serais ravi de vous répondre donc merci à tous d'avoir suivi cette vidéo un peu spécial sur les dividendes 2023 donc n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne à partager la vidéo à me lâcher un maximum de la que ça me ferait très plaisir aussi à activer la petite clochette des notifications pour ne louper aucune vidéo comme la vidéo un peu d'aujourd'hui surprise en milieu de semaine et et si vous avez des questions n'hésitez pas aussi à me les mettre en commentaire je serais ravi de vous de vous répondre de me dire ce que vous en pensez de cette vidéo et puis bah on se retrouve pour une prochaine vidéo allez bye